Je n'ai pas eu la chance de lire étant jeune parce qu'à l'époque, j'étais à Mayotte et à Mayotte, il n'y avait pas de bibliothèque, il n'y avait pas de librairie. Donc, j'ai fait toutes mes années collège sans jamais voir un seul livre qui traînait. Le seul livre que je pouvais lire, c'était soit les livres qu'on distribuait, par exemple, le livre de géographie, le livre de mathématiques ou le dictionnaire. Ensuite, j'ai eu la chance, parce que ça se passe dans les années 60, j'ai eu la chance de lire beaucoup de, ce sont appelés à l'époque, des illustrés. Et comme les films qui passaient à l'époque, qui étaient la mode, c'était les westerns, donc dans les illustrés, il y avait également des illustrés mode western, c'est-à-dire il y avait Black Color Rock, Zambla, Hakim, Le Petit Rangère, etc. C'est plus tard que j'ai pu avoir un livre entre les mains. Et l'un des premiers livres que j'ai lu, c'était L'enfant noir de Kamaralaï. Mais seulement, c'était écrit sur le livre de lecture que mes petits frères et mes petites sœurs avaient. À la fin, on avait l'enfant noir Kamaralaï Plon. Et je pensais que Plon était le grand-père de Kamaralaï. Je ne savais même pas... Là, j'étais déjà au lycée, je ne savais pas qu'il y avait ce qu'il s'appelait un éditeur. Puisqu'à Mayotte, Néocomorde, à l'époque, ça n'existait pas. Et c'est une fois arrivé à Métropole, où il a fallu faire des études, que là, je commençais à me plonger dans la lecture, parce que c'était obligatoire. Sinon, c'était le chèque à tout prix. Et j'ai entre-temps lu Robinson Crusoe. Et j'étais écœuré, parce que pour moi, c'est l'un des livres les plus racistes que j'ai pu voir avec ce vendredi qui est sauvé par Robinson, qui devient l'esclave de Robinson. Donc c'est un livre qui m'avait beaucoup marqué. Mais ni l'écriture, ni l'histoire, je ne voulais plus entendre parler de ça, parce qu'à l'époque, toutes les vacances, je les passais en Angleterre. Et je travaillais à Brighton, à Hove, et là, les vieux qui me voyaient, ils m'appelaient Friday. Et j'avais donc mes amis italiens, espagnols, portugais, mais français, qui ne comprenaient pas ça, parce qu'ils trouvaient que c'était insultant. J'ai dit, écoutez, moi, je n'entends absolument rien. Ce qui m'intéresse ici, c'est de venir parler anglais, puisque je faisais des études d'anglais, m'améliorer en anglais, et le reste, ils peuvent m'appeler comme ils veulent. Ça ne me touche ni de près, ni de loin. Je ne m'appelle pas Friday. En Écosse, on m'appelait Choki. Je ne m'appelle pas Chocolate. Mais voilà. Ensuite, le livre qui m'a vraiment marqué en tant qu'écriture, c'était, j'avais lu la 25e heure de Virgil Georgiou, le roumain, mais après, je suis tombé sur Perahim, un de ses romans. Et ce livre-là, j'ai dû l'acheter peut-être sept fois, à chaque fois que j'ai fini de le lire, parce que quand je lis, je ne lis pas avec un crayon, mais avec un stylo, ou avec un stabilo, avec toutes les notations qu'il y a. Et à chaque fois, le livre, on me l'empreinte, il ne revient jamais. Et moi, je dis, non, ce livre-là, il ne peut pas partir de chez moi. Et à chaque fois, je continue à le racheter. Et je me suis bien inspiré. J'ai regardé comment Virgil Georgiou, il créait ses personnages, comment il faisait ses descriptions, comment il entamait ses dialogues. Et voilà. Et donc, toute cette violence-là, qu'on retrouve par exemple dans Perahim, parce que Virgil Georgiou, c'est un Roumain, mais qui a dû fuir son pays quand la Russie a envahi la Roumanie. Et il a eu beaucoup de malheurs. Tant plus que lui-même, ses parents étaient tellement pauvres qu'ils étaient trois frères pour aller à l'école. Il n'avait qu'une seule chemise. Donc celui qui allait à l'école lundi n'allait pas à l'école mardi et mercredi parce qu'il fallait qu'il donne sa chemise à quelqu'un d'autre. Et là, j'ai compris que plus le pays est tombé dans un malheur, plus il peut y avoir des écrivains énormes. C'est dans cette description du malheur, cette description des petits gens, comment ils s'en sortent. Disons plutôt, ce n'est même pas le quartier où je vis actuellement qui m'inspire dans ce que j'écris parce qu'en fait, je suis du sud de Mayotte. En ce moment, je vis à Pasmaïti qui est la périphérie de Mamoudzou. Mamoudzou étant la capitale, enfin, le chef lieu de Mayotte parce que la capitale de Mayotte, les gens ne le savent pas, mais c'est Paris. Voilà. Je vis à Pasmaïti dans un endroit assez calme même s'il y a une violence qui gangrène aussi bien la ville que l'îlot en entier, de toute sorte que les gens ne sortent plus la nuit. Voilà. Mais là où je suis, je suis un peu retiré et ça me permet de travailler en toute tranquillité, d'autant plus que je suis à la retraite. Par conséquent, j'ai beaucoup de temps pour écrire. Juste à côté de chez moi, il y a juste une petite boutique. Il y a une petite boutique, un petit garage et rien d'autre. Par conséquent, il faut faire à peu près 800 mètres ou à 1 km pour trouver un peu d'animation. Donc, c'est vraiment un endroit calme parce que j'ai ma maison, j'ai mon jardin, j'ai des arbres fruitiers dans mon jardin parce que j'ai quand même un espace assez grand et malgré la chaleur qu'il y a avec mes arbres fruitiers, j'ai beaucoup de maquis qui arrivent dans mon jardin, qui rentrent parfois dans ma cuisine. Il y a des oiseaux sur les arbres. Voilà, c'est vraiment l'idéal pour travailler et pour réfléchir. En réalité, si on lit mes romans, on découvre tout. Pour la seule raison, c'est que les personnes que je décris, certains noms que j'utilise dans mes romans, ce n'est rien d'autre que des gens de ma famille, mes tantes qui m'ont élevé, ma grand-mère, chez qui j'ai vécu mes parents, les quartiers, tout est dans mes romans. Par exemple, dans le calvaire des Baobabs, je parle de ma grand-mère. Elle s'appelle, dans le roman, elle s'appelle Ertef, mais ceux qui connaissent, ils disent, mais attends, ça, c'est ta grand-mère que tu as décrite, mais cette personne-là, c'est ta grand-mère parce que ce sont les mêmes traits, les mêmes postures, etc. Et puis après, là où j'ai passé ma petite enfance, les gens du quartier, ils savent donc très bien que c'est Ambuensatiti et le roman, il prend ses débuts même, Ambuensatiti, mais ce personnage-là, si je me rappelle bien, vous avez mis tel personnage-là, mais je ne vois pas très bien qui c'est. Par exemple, mon oncle qui s'appelait Hamada Ali et qui était un maître couranique, donc on devrait l'appeler Foundi Hamada, mais moi, je l'ai appelé Foundi Ali. Il ne s'appelle pas Ali Hamada, mais il s'appelait Hamada Ali. Vous avez Ali Mamsa dans mon mari et plus qu'un fou, c'est un homme, c'était la soeur de mon père, la femme qui m'a élevé depuis tout petit. Tous les endroits dont je suis passé étant petit, même étant adolescente, tout le parcours, par exemple, depuis la Grande Terre jusqu'à l'îlot de Tzaoudzi où il y a l'hôpital, où il y a le collège, et je décris donc tout ça. Mais c'est toujours inséré, quand mes personnages vont à pied de tel endroit à tel endroit, ce sont les endroits où moi, je suis passé. Et même dans Nerdeboeuf, où l'histoire se situe au 19e siècle parce que je parle de l'esclavage, j'ai fait venir des gens du 20e siècle, donc je les ai renvoyés au 19e siècle parce que ce sont des gens que tout le monde a entendu parler, et qui sont restés dans la mémoire populaire, par exemple, comme des miliciens extrêmement méchants qui ont été odieux avec la population et qui sont morts dans les années... Enfin, l'un est mort en 1965, mais moi, je l'ai renvoyé aux années 1850. Mes souvenirs de l'école, je les ai écrits dans les aventures d'un adolescent maorais. C'est un petit recueil de nouvelles autobiographiques. Par exemple, je décris ma première gifle quand mon père m'a giflé. Pourquoi il m'a giflé ? j'ai décrit mon premier maraudage. On était partis voler des pamplemousses, mais on ne savait pas que c'était des pamplemousses. On pensait que c'était des oranges. Et quand on les goûte, c'était comme de la nifakine. Donc, j'amène ça au dortoir puisqu'on était à l'époque à l'internat. Je ne ferme pas mon armoire exprès et je me fais voler le sac contenant ces pamplemousses. Les autres non plus ne savaient pas que c'était un pamplemousse parce qu'on trouvait des pamplemousses uniquement chez les Blancs. Et moi, j'étais parti voler ça à la résidence du préfet au moment où le préfet faisait sa sieste. Et toutes ces anecdotes que je racontais à mes enfants et mes enfants m'ont dit un jour, papa, il faut que tu écrives ça. Je dis non, quand vous serez grand, vous écrivez ça. Non, ils m'ont dit non, non, toi, tu écris ça parce qu'avec tout l'humour que tu as, il faudrait mieux que ce soit toi qui écrives ça. Et bien sûr, j'ai parlé de la première fois où j'ai découvert le couscous parce que j'entendais parler du couscous. Couscous, on ne savait pas ce que c'était. Nous, on mange des bananes, on mange du manioc, on mange du riz. Et je me suis mis, enfin, je suis parti acheter du couscous pour le préparer. Mais comme je n'avais aucune attention, je l'ai préparé comme du riz. C'est-à-dire, j'ai lavé mon couscous trois fois et puis après, j'ai mis de l'eau et j'ai fait bouillir pendant trois heures de temps. Il était toujours en train de bouillir comme du magma. Et mon frère qui passe là, il me voit, il fait quoi ? Je prépare du couscous. Ils ont rigolé parce qu'ils savaient que je n'avais aucune idée. Et ils ont pris ma marmite, ils l'ont jetée à la poubelle et on est partis au restaurant. Donc, que des anecdotes comme ça. Et ce livre-là, Les aventures Denadel Samoré, il est étudié dans tous les collèges de Mayotte puisqu'on parle également de la biographie, enfin, de l'autobiographie dans le collège. Mais, vous rigolez du début à la fin, sur chaque page, on n'avait absolument rien. Mais, je suis né à la Grande Comore, à Moroni, parce que mon père, après l'armée, mon père était militaire de carrière. Après la guerre, il est revenu et il est rentré dans ce qu'il s'appelait à l'époque la garde indigène qui est devenue la garde comore. Et comme il était affecté dans une autre île, je suis né à Moroni et à neuf mois, on m'a ramené chez ma tante à Mayotte. Et le biberon n'existait pas à l'époque et j'ai été nourri au lait de vache, au lait de cabri, au lait de mouton parce qu'on avait un bon cheptel. Voilà. Je viens de Mayotte et j'ai été professeur d'anglais et de professeur de français et là, je suis à la retraite. En ce moment, j'écris, je continue à écrire. J'ai publié ma première pièce de théâtre en 1992 et là, nous sommes en 2019. Je viens de sortir mon 18e ouvrage, Instinct de survie à Madagascar. C'est aux éditions Orphi. Après être retourné à Mayotte, là, j'ai commencé à enseigner. J'ai enseigné le français et l'anglais et j'avais vu que mes élèves avaient un niveau extrêmement bas en français et comment les intéresser donc en français. Voilà, j'ai écrit ma première pièce de théâtre parce que j'avais estimé que ce n'est pas le théâtre où on peut facilement rentrer dans la lecture. C'est une pièce de théâtre qui est jouée. Tous les spectateurs qui sont là, ils lisent en même temps la pièce que les spectateurs. Et donc, j'ai écrit La fille du polygame et pendant quatre ans, on a joué La fille du polygame. On a toujours refusé du monde à l'entrée. C'était à peu près 400-450 personnes par spectacle pendant quatre ans. Et ça nous a permis de faire également une tournée à La Réunion, une tournée également à Métropole. Et à partir de là, quand mon livre a été édité, je me suis dit, voilà, je me suis piégé parce que je ne peux plus mettre mes écartements à la poubelle parce qu'avant, j'écrivais, je faisais des one-man shows. Donc, j'écrivais, je jouais, tout le monde venait rigoler, applaudir et puis après, ça finissait à la poubelle. Et à partir de là, j'ai écrit Le turban et la capote qui m'a valu plein de déboires mais j'avais réussi donc à trouver le filon que, bon voilà, je vais parler de tous les sujets qui sont tabous. Et comme l'école n'était pas encore obligatoire, même si la France est à Mayotte depuis 1841, mais l'école est devenue obligatoire seulement à partir de 1992. C'est assez récent. Et par conséquent, tout ce que j'écrivais, c'était sur les sujets dont on ne parlait jamais à Mayotte. parler de la polygamie parce que nous sommes une société à la fois musulmane et française et par conséquent, la polygamie était de rigueur. Tous les hommes politiques étaient polygames. Tous les grands religieux avaient également plusieurs femmes. Et moi, je vais dire, bon voilà, la polygamie, ça fait partie des plus grands mâles de notre société. Et bien sûr, on m'est tombé dessus. Les religieux, les politiques, tout le monde, mais je dis, bon, ça c'est leur problème. Je faisais donc du théâtre. Je venais d'écrire ma troisième pièce du théâtre et un de mes comédiens qui était professeur de philo, il me dit, tu sais, Nassure, le théâtre, ça ne se lit pas. Si tu veux être lu, il faut écrire un roman. Je n'avais aucune idée. Je dis, ah bon ? Il m'a dit, oui. Je dis, bon, je vais écrire un roman. Et le lendemain, je suis parti à la librairie m'acheter un gros cahier de 592 pages avec un stylo et je suis venu à la maison le dimanche matin. Je sors ma table sur ma terrasse avec mon stylo à 8 heures et je m'assois pour écrire un roman. Je ne sais pas de quoi je vais parler. Je n'avais ni thème, ni sujet, ni rien du tout. Et deux heures après, ma femme, elle sort et me voit toujours assis à la terrasse face à ma feuille blanche. Donne, qu'est-ce que tu fais là ? Je dis, mais ça se voit bien. Je suis en train d'écrire un roman. Elle vient regarder et puis elle rigole. Elle écrit toujours. Je n'avais pas mis une seule lettre sur mon cahier. Et là, j'ai eu, ah, mais bien sûr, j'ai trouvé. J'ai fait la description d'un baobab. Le baobab qui est l'un des arbres mythiques de Mayotte. Et à partir de ce baobab-là, j'ai créé mon histoire. Et ça donnait le calvaire des baobab. Et c'était donc mon premier roman. Voilà. Et à partir de là, je n'ai plus arrêté. J'ai écrivé des nouvelles, j'ai écrivé des pièces de théâtre, j'ai écrivé des romans. Et le calvaire des baobab a eu un succès immense. Parce que j'ai pris le point de base, mon grand-père qui avait refusé de travailler dans les sociétés qu'on appelait ça coloniales à l'époque, et pour le punir, l'administration lui a coupé la cheville avec une machette. comme ça il ne veut pas travailler pour la société, il ne travaillera donc nulle part. Et moi, j'ai connu mon grand-père toujours en train de boiter et nous expliquer que voilà ce qui était arrivé. Et j'ai donc dédié le calvaire des baobab à mon grand-père parce que c'est un arbre extrêmement puissant et mon grand-père était quand même une armoire à glace, il faisait à peu près 1m95. Oui, voilà. Le baobab étant l'arbre le plus gros que nous ayons dans l'océan indien. La majorité de mes écrits parlent également de la femme en Mayotte. Donc que ce soit la fille du polygame comme son nom l'indique, que ce soit dans le turban et la capote, que ce soit dans mon mari est plus qu'un fou c'est un homme qui a reçu le prix du roman de l'océan indien en 2004 et qui vient d'être réédité aux éditions Go. Que ce soit Tonton, Ma Virginité qui est un roman qui a été édité chez Orphie ou même dans mes pièces de théâtre je prends un autre exemple Interview des Maccabées. Dans Interview des Maccabées c'est une personne elle est morte une fois qu'il est enterrée dans la religion musulmane on dit que nous avons deux anges un ange de bien qui est à droite et un ange du mal qui est à gauche donc c'est l'ange du mal qui est à gauche qui note tous les événements qu'on fait durant toute la vie et le jour du jugement dernier on doit rendre compte de tout ça et bien sûr il me fallait un avocat et l'avocat que j'avais créé là c'est Chetone c'est-à-dire Satan et Satan c'était la femme voilà qui jouait le rôle de l'avocate dans le genre vous savez par exemple que vous ne devez pas boire c'est inscrit dans le décomandement pour avoir dit oui mais je vivais avec modération je vivais avec modération on s'occuperait de modération plus tard pour l'instant c'est toi qu'on interroge etc et toute la pièce elle est basée comme ça pour l'instant nous n'avons pas encore de femmes qui se sont mis vraiment à l'écriture or tous nos problèmes heureusement que nous avons des femmes pour s'occuper de nous nous avons des femmes pour s'occuper de la vie il faut bien trouver quelqu'un qui puisse prendre la défense de ces femmes là tout s'est centré sur Mayotte je dis très bien que voilà tout ce que nous pouvons écrire tout ce que n'importe quel écrivain écrit c'est déjà dans la Torah dans la Bible dans le Coran si on veut parler d'homicide Caïn a tué son frère si on veut parler d'attentat Abraham donc a voulu couper la tête à son fils donc tout ça plus tous les interdits que nous trouvons dans la Bible dans le Coran etc tout ça c'est dans le Coran alors maintenant le problème il est où ? c'est tout simplement recréer une histoire en le mettant dans un endroit bien précis pour moi en l'occurrence c'est Mayotte et c'est la manière de raconter cette histoire là donc c'est le style pourquoi est-ce qu'on a un livre qui est plus intéressant qu'un autre étant donné que tout le monde raconte les mêmes histoires histoire d'amour histoire de meurtre histoire de police etc c'est la manière dont l'auteur utilise les mots c'est la manière dont il crée c'est la manière dont il fait ses phrases et là-dessus voilà d'après ceux qui étudient mes livres où réside ma force c'est dans le style c'est deux à trois choses déjà un insulaire c'est quelqu'un soit il vit enfermé dans son île il ne peut sortir de son île que par des moyens qui ne dépendent pas de lui et si nous lisons bien les contes de Mayotte nous voyons toujours arriver les gens par boutre c'est-à-dire par bateau parce qu'à l'époque la ville n'existait pas et aujourd'hui nous continuons à recevoir ces bateaux sous une autre forme par exemple les Kwasakwasa qui amènent une immigration extrêmement massive dans l'île alors qu'ils peuvent très bien venir des îles d'à côté c'est-à-dire des Comores bien de Madagascar mais ils viennent également d'Afrique et le but c'est d'arriver à Mayotte et de repartir en avion vers la France ou l'Europe voilà mais ceux qui arrivent dans l'île on leur donne parfois des cadres de séjour où ils doivent rester à Mayotte les cadres de séjour qu'on distribue à Mayotte ne sont pas valables à La Réunion ni ailleurs donc nous sommes confinés là et des gens donc arrivent à Mayotte comme dans un entonnoir c'est-à-dire un entonnoir vous voulez remplir une bouteille vous mettez un entonnoir et puis vous versez jusqu'à ce que la bouteille remplisse ou bien déborde voilà ce qui nous arrive mais seulement étant des gens des natifs de l'île nous sommes quand même obligés de nous en sortir par tout le moyen en tant qu'auteur quand je dis que l'un de mes personnages principaux c'est Mayotte ça me permet de parler de Mayotte et des problèmes qui existent à Mayotte parce que même si je suis de la société française je ne suis pas un écrivain français je suis un écrivain francophone et comme on a des écrivains francophones des Antilles etc donc chacun va parler des problèmes de son île qu'on ne connaît forcément pas en métropole parce que le problème qui peut exister à Marseille ou bien à Lille ou à Paris ce n'est pas forcément le même problème qui va exister à Mayotte mais seulement si c'est à Mayotte ça va s'amplifier parce que l'île est petite parce que tout le monde se connaît et tout le monde se recroise en même temps en France vous pouvez croiser une personne en janvier 2019 vous ne verrez jamais cette personne avant septembre 2024 et pourtant vous êtes dans la même ville voilà et par conséquent il faut que tout le monde qui lise nos livres il sache à bon Mayotte ça se situe où Mayotte ça se passe comme ceci sur tel problème c'est comme ça comment on règle les problèmes à Mayotte donc c'est extrêmement important de parler de nos petites îles où nous avons de gros problèmes qui ne sont malheureusement qui ne trouvent leur solution que si ici à Paris les gens décident bon voilà il faut qu'on tacle ce problème là et voilà tous nos problèmes de l'insularité alors imaginez-vous déjà que par exemple Mayotte est la plus grosse maternité d'Europe pas de la France 10 000 naissances par an et parmi ces 10 000 naissances par an il y a 95% donc d'enfants qui sont nés de mères et de pères clandestins c'est-à-dire qui sont venus en quoi ça quoi ça qui sont venus en bateau qui n'ont pas dans la stade française mais sont venus de manière clandestine mais seulement en France que se passe-t-il quand vous avez une personne qui va à l'hôpital on ne cherche pas savoir si il est de telle nationalité il faut la soigner il faut la soigner si il y a un enfant qui veut aller à l'école on ne veut pas savoir de telle nationalité il faut la mettre à l'école et donc quand nous avons plus de 30 naissances par jour ce qui veut dire qu'il y a une salle on devrait construire une salle de classe par jour pour pouvoir donc scolariser tout ce lien là et donc toutes nos écoles débordent et non seulement les écoles débordent parce qu'on a des écoles enfin des classes à 33 élèves 35 élèves pendant qu'en France le président Macron dit maintenant on va mettre des classes à 12 ça c'est valable ici c'est pas valable à Mayotte alors ça sera nous les écrivains qui devons relayer ces problèmes là et ce n'est pas celui qui s'enferme dans son bureau à Paris qui va savoir bon voilà Mayotte il n'y a aucun problème non mais nous nous vivons sur place dans notre petite île et par conséquent nous devons être les relayeurs de la vie que nous mérons à Mayotte que nos populations mènent à Mayotte c'est partout comme ça en Europe dans le monde occidental on est passé à une autre dimension de l'écriture on va parler donc de la fiction l'histoire se passe au 22ème siècle on va parler des dinosaures etc nous on est obligé de parler de notre actualité voilà et non pas ce qui se passait il y a 200 ans ou ce qui va se passer dans 2000 ans il y a il y a il y a il y a